Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter le glitch, je tiens à vous préciser que si vous voulez débloquer, enfin que je vous présente des glitchs ou qui va vous permettre de débloquer genre 10 niveaux d'un coup, voire 15 niveaux par glitch, je vous conseille de vous connecter à cette map, donc le code s'affiche actuellement en haut de l'écran, et je le mettrai en description, en commentaire épinglé aussi pour ceux qui veulent. Alors si vous vous connectez tous, simultanément, tous les jours, une fois par jour, pendant je sais pas moi 30 secondes, vous connectez une ou deux fois par jour sur cette map, et bien là on va pouvoir débloquer l'XP sur cette map, et là je vais pouvoir vous proposer des glitchs qui vont vous permettre de débloquer directement 10 niveaux, vous allez monter 10 niveaux d'un coup directement. Donc voilà, c'est une petite information, merci à tous ceux qui nous aident à débloquer l'XP sur cette map, franchement vous allez pas être déçus, bien au contraire. Alors pour le glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, il faudra se rendre près de cette image si vous avez rejoint cette map, et ensuite vous allez près du pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 7, 9, 2, 8, 8, 8, 3, 1, 0, 8, 7, 7. Ensuite vous mettez V10 pour la version 10, pour être sûr que le glitch fonctionne. Ensuite vous acceptez, et là vous allez appuyer sur triangle pour jouer en privé. Donc pendant que la map se charge, ce que vous pouvez faire c'est liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui le font, franchement ça soutient à fond la chaîne. Donc là vous attendez que la map se charge, normalement ça ne devrait pas trop prendre de temps. Je tiens à préciser aussi qu'en description, en commentaire épinglé, je mettrai une vidéo d'une technique secrète qui va vous permettre d'XP 5 fois plus par jour, parce que vous allez pouvoir dépasser la limite quotidienne en mode créatif journalière, donc il y a une limite quotidienne d'XP. Et bien là, grâce à cette technique secrète, vous allez pouvoir la dépasser. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mets en description, en commentaire épinglée, de la technique secrète pour gagner beaucoup plus d'XP, ça fonctionne avec tous les glitchs. Donc essayez de préparer la technique secrète avant de faire ce glitch, et vous allez voir que vous allez prendre blindé plus de niveaux. Alors quand vous arrivez sur cette map, vous pouvez soutenir un créateur sur Xbox, PS4, PC et Switch. Donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle, et là vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le font, franchement ça soutient énormément. Ensuite vous appuyez sur options, vous allez dans menu paramètres, lancer le jeu. Et là je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Il y a trois glitchs au total dans cette map. Donc là vous arrivez sur la map, vous devez attendre dix secondes. On attend dix secondes au KLM. Et ensuite on va prendre la petite faille qui est juste ici. Là vous allez regarder vers le spawn, donc là où il y a les verres, enfin les vitres, là où vous apparaissez. Et là il y a une petite map, une image d'une map. Et ce que vous allez faire c'est tout simplement construire derrière cette map, et vous allez construire cinq rampes. Donc une, deux, trois, quatre, cinq rampes. Ensuite vous construisez un plat. Et là vous allez faire une petite danse, voilà comme ceci. Là normalement ça devrait vous rapporter 25 000 XP. Donc moi là je suis en XP limité, donc je vais gagner moins de 25 000, mais vous si vous faites le glitch vous allez gagner plus ou moins 25 000. Alors regardez, là je suis en limite d'XP et j'ai quand même pris 10 000. Vous vous allez prendre 25 000 normalement, donc c'est assez cheaté. Alors c'est pas le meilleur glitch, le meilleur glitch, c'est celui que je vais vous présenter maintenant. Donc il faut regarder le spoon qui est juste là. Vous allez à gauche du spoon, donc là où il y a le jump. Et là vous allez tout simplement sauter sur le jump et continuer à avancer en l'air. Voilà comme ceci. Là vous allez arriver sur une plateforme. Quand vous êtes sur cette plateforme, vous allez construire une rampe, un plat. Ensuite vous avancez, ça va vous téléporter dans une autre pièce. Et là vous allez continuer tout droit et vous allez monter deux étages. Donc un étage, deux étages. Ensuite vous allez vers la droite, vous allez près des cuisines. Et au fond à droite des cuisines, il y aura un petit bouton que vous allez pouvoir interagir pour gagner de l'XP. Donc vous interagissez avec ce bouton. Là normalement ça devrait vous rapporter 40 000 XP. Donc moi ça va me rapporter moins. Comme je vous ai dit, je suis en XP limité. Mais ça va me rapporter quand même pas mal. Donc on va voir. 8 000. Là je suis plus ou moins à 10 000. Donc voilà, j'ai encore pris 10 000. Mais là, ce glitch là peut vous rapporter 40 000 XP. Donc ensuite, le dernier glitch, vous allez prendre la faille. Vous allez chercher la cabine téléphonique. De toute façon, il n'y en a qu'une. Donc vous allez prendre la cabine téléphonique. Là vous allez construire cinq rampes derrière la cabine. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, vous faites un plat. Et vous faites quatre plats sur la droite. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, vous faites trois plats sur la gauche. Un, deux, trois. Et là, il y a un bouton IRNXP. Vous interagissez avec. Et là, vous allez gagner plus ou moins 15 000. Donc là, je ne vais pas gagner autant. Mais voilà. Normalement, vous allez gagner 15 000 XP. Donc ça vous fait un total de... Si vous faites les trois glitchs, ça vous fait un total de... Je calcule. 70, 80 000. Ça vous fait un total de 80 000 XP. Donc rien qu'avec ce glitch, vous allez pouvoir prendre un niveau. Et si vous faites la technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, vous allez pouvoir gagner cinq niveaux directement en un seul glitch. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt plus de vidéos. C'était SoinCuleMec et ciao. Peace.